En juillet 2024, une mise à jour logicielle de CrowStrike a provoqué des perturbations majeures dans les systèmes informatiques du monde entier. CrowStrike, une entreprise de cybersécurité reconnue pour ses solutions de protection des points de terminaison, a publié une mise à jour destinée à améliorer les fonctionnalités de sécurité de son logiciel, Falcon Sensor. Cependant, cette mise à jour a entraîné des pannes critiques sur les systèmes Windows, impactant des millions d'utilisateurs. Cet incident a mis en lumière les risques associés aux mises à jour logicielles et a suscité des discussions sur l'importance de la sécurité informatique. Aujourd'hui, sur DeFacto, découvrez comment une simple mise à jour de CrowStrike a déclenché le chaos mondial sur les systèmes Windows. Vous êtes plus de 60% à regarder nos vidéos sans être abonné. Si elles vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Le problème Le 19 juillet 2024, une mise à jour de CrowStrike a provoqué des pannes significatives sur les systèmes Windows. Cette mise à jour, censée renforcer la sécurité en ciblant de nouvelles menaces, a entraîné des erreurs de logique dans le fichier de configuration du capteur, connu sous le nom de Channel 5291. Ce fichier contrôle l'évaluation des pipes, nommé un mécanisme de communication interprocessus dans Windows. La mise à jour a déclenché d'une erreur qui a conduit à des écrans bleus sur de nombreux systèmes, rendant les appareils inutilisables. Les utilisateurs affectés ont immédiatement commencé à signaler des problèmes de performance et des pannes complètes de leur système. La perturbation s'est rapidement propagée à travers différents fuseaux horaires, touchant des entreprises et des particuliers à travers le monde. Les systèmes critiques, y compris ceux utilisés par les hôpitaux, les aéroports et les grandes entreprises ont été particulièrement affectés, mettant en évidence la gravité de l'incident. De plus, des rapports ont indiqué que les utilisateurs de systèmes utilisant la fonction de cryptage du disque BitLocker de Windows ont rencontré des difficultés supplémentaires pour accéder à leurs données, nécessitant des clés de récupération stockées sur des serveurs eux-mêmes affectés par la panne. Par exemple, un grand hôpital de New York a dû retarder plusieurs interventions chirurgicales critiques, en raison de l'indisponibilité de leur système de gestion des patients. De même, à l'aéroport international de Londres, Airthrow, des milliers de passagers ont été bloqués pendant des heures, entraînant des coûts supplémentaires pour les compagnies aériennes et un mécontentement général parmi les voyageurs. La cause La cause de cette panne a été identifiée comme une erreur de logique. Ce fichier de configuration, utilisé pour les mécanismes de protection comportementale, a été mis à jour pour cibler de nouvelles menaces identifiées par Crowstrike. Cependant, la mise à jour a introduit une erreur qui a corrompu des fichiers système critiques sur la machine Windows. Ce problème n'était pas lié à une cyberattaque, mais à une erreur dans la mise à jour logicielle elle-même. Bien que Crowstrike ait rapidement corrigé l'erreur, les dommages étaient déjà faits, champ des millions d'appareils dans le monde entier. Cette situation a révélé des failles potentielles dans les processus de mise à jour et les tests de qualité logicielle chez Crowstrike. Une analyse plus approfondie de la cause Racine a été initiée pour comprendre comment cette erreur de logique a pu se produire, mais aussi pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. L'erreur a été spécifiquement déclenchée par une mauvaise gestion, un aspect crucial des communications internes de Windows, ce qui a entraîné un plantage systématique des systèmes affectés. Crowstrike a publié une déclaration expliquant que la mise à jour problématique visait à renforcer la détection des menaces émergentes en modifiant la manière dont le logiciel interagissait avec certaines fonctionnalités du système Windows. Toutefois, une erreur de codage non détecté a provoqué une incompatibilité avec le système d'exploitation, entraînant des pannes massives. Les coûts et conséquences Les coûts et conséquences de cette panne ont été considérables. Microsoft a estimé que 8,5 millions d'appareils ont été affectés, représentant moins de 1% de tous les appareils Windows. Cependant, l'aspect financier pour les entreprises a été énorme. Les pertes financières des 500 plus grandes entreprises américaines, or Microsoft, ont été estimées à environ 5,4 milliards de dollars, avec seulement une fraction de ces pertes couvertes par les assurances. Les perturbations ont touché divers secteurs critiques, y compris les soins de santé, les services financiers et les infrastructures essentielles. Des milliers de vols ont été annulés, de nombreux services en ligne tels que Office 365 ont été interrompus, compliquant davantage la situation pour les entreprises et les particuliers. Les hôpitaux ont signalé des interruptions dans leur système de gestion des patients, ce qui entraînait des retards dans les traitements et des risques accrus pour la santé des patients. Les aéroports ont connu des perturbations majeures, avec des milliers de vols annulés et des retards importants, ce qui a eu un impact sur des millions de passagers. Pour remédier à la situation, Microsoft et CrowStrike ont déployé des efforts considérables pour fournir des correctifs et des instructions de réparation. Microsoft a mobilisé des centaines d'ingénieurs pour aider directement les clients à restaurer les services, tandis que des outils de récupération et des scripts de rémédiation manuels ont été mis à disposition pour aider les utilisateurs à remettre les services en état de fonctionnement. Des collaborations avec d'autres fournisseurs de services cloud, tels que Google Cloud Platform, GCP, et Amazon Web Service, AWS, ont été établies pour partager des informations et coordonner les efforts de rétablissement. Par exemple, Google Cloud a mis en place des équipes de réponse rapide pour assister leurs clients affectés par la panne, en fournissant des ressources supplémentaires pour accélérer la remise en état des services. De même, AWS a collaboré avec Microsoft pour offrir des solutions temporaires permettant aux entreprises de continuer leurs opérations critiques pendant la résolution du problème. Les conséquences juridiques pourraient également être significatives pour CrowStrike, bien que l'entreprise ait une clause limitant sa responsabilité aux frais payés pour le logiciel, ce qui pourrait minimiser ses obligations financières directes, des régulations comme le GDPR en Europe pourraient imposer des amendes en cas de non-conformité avec les normes de protection des données. Les implications potentielles de ces régulations soulignent l'importance pour les entreprises de maintenir des normes de sécurité élevées et de se conformer aux réglementations locales et internationales pour éviter des pénalités sévères. Conclusion L'incident de juillet 2024 causé par la mise à jour de CrowStrike illustre les risques inhérents aux mises à jour logicielles et à l'importance des plans de contingence robustes. Bien que l'erreur de logique dans le fichier de configuration a été rapidement identifié et corrigé, les impacts économiques et opérationnels ont été vastes et coûteuses. Cet incident a mis en lumière la dépendance mondiale au système Windows et aux solutions de cybersécurité, ainsi que la nécessité pour les entreprises de disposer de plans d'urgence solides pour faire face à de telles perturbations. La collaboration entre Microsoft et CrowStrike et d'autres fournisseurs de services cloud a été cruciale pour résoudre rapidement le problème et minimiser les interruptions. Cet événement servira probablement de leçons précieuses pour les futures mises à jour de sécurité et la gestion des incidents dans le secteur technologique. Il est essentiel que les entreprises revoient et renforcent leur processus de mise à jour logicielle en mettant l'accent sur des tests rigoureux et des plans de contingence pour assurer une résilience maximale face à des incidents similaires. La transparence et la communication continue avec les clients sont également des éléments clés pour maintenir la confiance et gérer efficacement les crises lorsqu'elles surviennent.